Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième table ronde de notre sommet sur le bien commun. Eh bien, comment peut-on favoriser cette bascule vers un monde qui est plus respectueux du bien commun ? Pour reprendre l'expression de la ministre Barbara Pompili, on va entrer un peu dans les travaux pratiques avec notamment deux entreprises. Et puis, il y aura le jugement d'un grand économiste, Christian Grollier, qui est directeur de la très célèbre Toulouse School of Economics. Et puis, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Farandou, qui est le nouveau PDG de la SNCF depuis quelques mois et qui a plein d'idées, justement, pour faciliter cette transition énergétique. Et puis, nous sommes en duplex avec le président d'ExxonMobil Europe, Philippe Ducombe, qui est à Bruxelles. Et en ce moment, ce n'est pas très facile de faire Bruxelles-Paris. Oui, il y a plein de réglementations, plein de thèses, plein de, voilà, c'est pas évident. Donc, on vous a, vous êtes avec nous, et là, en grand, sur le plateau. Donc, pour vous mettre un peu dans l'ambiance du travail qu'il y a à faire pour que la planète soit sauvée et qu'on n'arrive pas à cette catastrophe, je vous propose juste cette petite pastille, une petite vidéo faite par Bill Gates et qui est un peu inspirée de son livre. Alors, on va parler du changement climatique. Maintenant, les gens pensent, hey, nous ne pouvons pas les panèles et les windmills être beaucoup moins cher, et n'est-ce que ça aide à réduire les gènes d'eau ? Et l' réponse est absolument. Mais il y a beaucoup plus à faire que juste prendre l'électricité à zéro-émissions. Il y a beaucoup de choses qui génèrent les gènes d'eau d'eau. Nous avons beaucoup de secteurs de l'économie, comme la manufacture, qui sont emmènent les gènes d'eau 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 d'eau. L'économie, tout ce que nous faisons, même un petit 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 petit, c'est emmèner 21% de la gènes d'eau 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 d'eau. Le nombre de bâtiments dans le monde va se dérouler en 2060. C'est comme si nous allons construire une nouvelle New York City chaque mois pour les prochaines 40 ans. C'est un grand nombre de matériaux. Le fil, le ciment, le bois, tous les gènes d'eau 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 d'eau. Nous allons devoir trouver comment faire toutes ces choses de manière différente. Nous allons donc nécessiter beaucoup de changement, de beaucoup d'innovation pour apporter les émissions de toutes ces zones d'eau d'eau d'eau. Bon, il va falloir changer énormément de choses. Alors, la SNCF, le train, c'est plutôt un bon élève. Ça pollue beaucoup moins, 80 points moins que l'avion. Et pourtant, ça fait partie de vos priorités quand vous êtes devenu président. Vous avez dit la transition énergétique, ça fait partie de mes priorités. Il y a encore beaucoup de choses à faire à la SNCF ? Oui, il y a beaucoup de choses à faire. Même si, effectivement, le point de départ est pas mal et correct. Puisqu'effectivement, un voyage en TGV, ça pollue 50 fois moins que le même voyage en voiture ou 80 fois moins que le même voyage en avion. Donc, effectivement, les facteurs sont considérables. Mais je pense que c'est notre rôle de développer le trafic ferroviaire pour les voyageurs comme pour les marchandises. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on part de bas. En France, on n'a que 10% du marché qui est fait en train. Et le mode dominant, c'est la route, la voiture particulière pour le transport des passagers ou le camion pour le transport des marchandises. Le premier objectif, c'est convaincre un maximum de personnes de prendre le train. Ça, c'est pour le côté passager et côté entreprise, de mettre leurs marchandises dans des trains. Il n'y a, je pense, pas assez de trains et trop de camions. Donc, il faut qu'on travaille sur ce qu'on appelle le report modal. Le terme est un peu technique. C'est-à-dire que vous piquez des clients aux camions et aux voitures pour les mettre sur le train. C'est ça, le report modal. Alors, ce n'est pas énorme puisque notre objectif, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. En fait, on vise de détourner 10 points de part modal. Aujourd'hui, la route a environ 85%. Si on fait simple, en France, c'est à peu près la même part sur les voyageurs et les marchandises. Donc, on voudrait prendre 10 points. Donc, il descendrait à 75, ce qui est quand même encore pas mal et très dominant. Et nous, on passerait en gros de 10 à 20. Donc, nous, on doublerait. C'est quand même doublé. Mais ça veut dire que vous devez construire des nouvelles voies, acheter des nouvelles locomotives, des nouveaux trains. C'est beaucoup d'investissement ? Oui, alors, on se donne 10 ans d'abord. Ce n'est pas quelque chose qu'on fera en quelques mois. On se donne 10 ans pour le faire. Ça passera vraisemblablement par des nouvelles infrastructures pour le fret, avec une vocation européenne d'ailleurs. Le trafic fret, il faut le concevoir comme des échanges européens. Oui, il faut que ça part de Rotterdam où arrivent les containers pour aller jusqu'à Lyon, Marseille. Exactement. Donc, il faut déjà avoir une harmonisation européenne, une impulsion européenne, ce qui est le cas. Il y a un alignement des planètes, puisque le Green Deal est un grand projet porté par l'Union européenne pour justement accroître l'infrastructure. Et en France, ça veut dire quoi ? On a besoin de contournements, d'espèces de périphériques fret qui contournent les grandes agglomérations. Aujourd'hui, les trains de fret passent au cœur de la gare de Lille, au cœur de la région parisienne, au cœur de la gare de Lyon. Il faut qu'on ait des contournements, des voies de contournement, pour que ces trains de fret puissent éviter le cœur des villes et accroître la capacité qu'on va donner à ces trains. Voilà, donc c'est en gros 10 milliards d'efforts d'investissement. Je pense que l'Europe pourrait en faire la moitié. 10 milliards. Voilà, 10 milliards. Pour avoir 10 points de plus de passagers. À peu près, donc c'est ça, c'est l'effort qu'il faut faire. C'est pas démesuré, je trouve, sur 10 ans. Et en plus, on arrive au cœur d'un thème qui est cher au professeur Goulet. C'est-à-dire que c'est par l'investissement décarboné qu'on arrivera petit à petit à réduire les flux de carbone pour arriver à ce zéro émission net à l'horizon 2050, qui est aussi le macro-objectif dans lequel la SNCF se place. Nous voulons qu'en 2050, il n'y ait plus de flux de carbone, de CO2 dans les opérations ferroviaires en France. On se met là-dessus. Donc ça passe par plus de trains de marchandises et plus de voyageurs. Il y a trop de gens dans les voitures. Ça fait de la congestion. Ça peut faire des accidents. Ça fait des particules aussi. On en parlait dans la vallée de Chamonix. Donc il faut vraiment que les gens prennent davantage leur voiture. Là encore, l'ambition est modeste. On sait très bien qu'il y a des voyages qui peuvent se faire qu'en voiture ou qu'en avion, dès lors que la distance est trop importante. Mais franchement, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans les trains de longue distance et dans les trains de la vie quotidienne aussi. Je pense en particulier aux trains régionaux. Nous pouvons capter beaucoup plus de clients. Et vous avez calculé combien de CO2 ça ferait économiser à la planète ? On n'a pas fait les calculs encore. Mais bien sûr, c'est important. Et en plus, je pense que vraiment, ça rentre. Alors, vous savez que le secteur des transports, c'est un des secteurs qui émet le plus de CO2 dans l'activité humaine. Après, il y a l'industrie, il y a l'agriculture, il y a le logement. Mais les transports, c'est le premier. Donc il faut s'attaquer aux transports. On n'y arrivera pas en 2050 si on ne s'attaque pas aux transports. Il faut s'attaquer aux transports. Il faut verdir, mais sur les modes de transport. Mais pour verdir les camions, pour verdir les avions, ça prendra du temps. 10 ans, 15 ans. Les avions, on commence juste. C'est la recherche et développement. On est loin d'être encore dans la phase industrielle d'avions, par exemple, qui voleraient à l'hydrogène. Alors que le ferroviaire a déjà des solutions. Des solutions à très court terme pour éviter tout ce qui est train diesel. En France, on a encore 20% du trafic qui se fait avec des trains diesel. On peut le réduire très fortement. Ça, on va en parler avec l'innovation dans la deuxième partie. Juste, ce qui est intéressant, vous me disiez, en fait, cette transition écologique, c'est un argument commercial et une participation au bien commun. Finalement, l'intérêt général rejoint votre intérêt particulier. Oui, tout à fait, parce qu'on s'est rendu compte qu'on le sait bien, que notamment les jeunes générations sont très attentives dans leurs actes de consommation à mesurer l'empreinte carbone qu'elles ont à travers leur consommation. On voit déjà que c'est un mouvement qui vient de Scandinavie. On le sait bien, c'est la honte de prendre l'avion. Le flyshame est parti de Scandinavie, est passé par l'Europe centrale. Comment ça arrivait en France et dans l'Europe du Sud ? Il suffit de regarder autour de nous. Il y a plusieurs jeunes gens qui refusent maintenant de prendre l'avion. Donc, il faut des trains. Des trains nuits, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on a relancé les trains nuits, parce que c'est une bonne manière de faire 1000 km en dormant. Donc, effectivement, l'argument écologique, l'argument de la très faible émission de CO2 quand on prend le train, c'est un argument qu'on met en avant. Je suis sûr qu'il nous aidera dans ce mouvement de reconquête et d'augmentation des volumes qu'on souhaite pour le ferroviaire en France. Alors, Philippe Ducombe, vous étiez plutôt parmi les mauvais élèves. Les compagnies pétrolières étaient pointées du doigt par les écologistes, etc. Maintenant, quand on va sur le site d'ExxonMobil Europe, dont vous êtes le président, on voit que votre engagement en faveur de l'accord de Paris, de la défense de la planète, de l'ambition zéro gaz à effet de serre en 2050, vous êtes pleinement participant à cela. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, comment et de quelle manière ? Puis dites-nous au passage aussi qu'ExxonMobil, en Europe, ce n'est pas ce qu'on imagine avec des pompes à pétrole et des raffineries. C'est tout autre chose maintenant, ExxonMobil. Merci beaucoup et merci pour l'opportunité de contribuer à cette discussion. C'est effectivement un enjeu particulièrement important. C'est un enjeu planétaire. Pour une société comme ExxonMobil, qui est présente un peu partout dans le monde, c'est vraiment comme ça qu'on le regarde. Vous mentionniez l'accord de Paris. Je pense que c'est un accord extrêmement important, signé par 190 pays, qui offre un cadre qui va permettre à la communauté internationale de faire face ensemble aux risques liés au changement climatique et d'aller ensemble vers cette neutralité carbone qui est prévue dans le cadre de l'accord de Paris. C'est un accord que nous, on a soutenu depuis 2015. Quand l'administration américaine précédente avait signalé son souhait de le quitter, on avait été très clairs pour dire que notre suggestion, c'était d'y rester. Et on a réaffirmé notre soutien quand l'administration Biden a confirmé qu'ils allaient rejoindre l'accord de Paris à nouveau. Parce que quand on regarde quel est le grand challenge de cette transition énergétique, c'est à la fois de répondre aux besoins en énergie bon marché et fiable qui a permis de créer la prospérité qu'on connaît, mais aussi de décarboner, de réduire les émissions. Et ça, c'est très clair, ça doit aller faire. Et pour simplifier, je dirais qu'il n'y a peut-être pas une transition énergétique, il y en a probablement deux. Il y a la transition énergétique des pays développés, des pays comme nous, où on a l'énergie dont on a besoin, elle est fournie de façon fiable, où nos économies sont en croissance, mais en croissance modeste. Notre population est à peu près stable en nombre. Et on a commencé à décarboner. On commence à voir la réduction des émissions de gaz à effet de serre des pays développés. Par contre, la problématique dans les pays en développement est assez différente. La population croit, croit fortement. 1,5 milliard de personnes en plus à l'horizon 2040. La classe moyenne augmente rapidement. On s'attend à 2 milliards de personnes de plus dans la classe moyenne dans ces pays en développement à l'horizon 2030. On a des économies en forte croissance. On a des besoins énergétiques en forte croissance. Et donc, si rien n'est fait, on va aussi voir une augmentation rapide et significative des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comment est-ce que nous, on approche ça ? On essaie d'approcher ça avec, peu par notre société, des solutions qui vont s'adapter aux deux. Et ça s'articule sur quatre grands axes. Le premier, c'est de réduire nos propres émissions, les émissions de nos usines partout dans le monde au travers de l'adoption de meilleures technologies, de nouvelles technologies, de solutions comme la co-génération. Un mot, qu'est-ce que c'est que la co-génération ? C'est produire de la chaleur et de l'électricité en même temps avec des rendements qui sont bien plus élevés que ce qu'on peut faire avec des centrales thermiques classiques. C'est bien évidemment aider nos clients à réduire leurs émissions. Alors, c'est un peu inclure aider des clients à ne pas avoir utilisé du charbon, utiliser des gaz à la place, qui est une façon de réduire à peu près 50 % les émissions liées à l'utilisation du gaz par rapport au charbon. Et tout cela en vue d'une décarbonisation future qui est possible avec les nouvelles technologies et les innovations. C'est participer activement aux discussions et au développement des cadres réglementaires, parce que comme on en parlera probablement tout à l'heure, rien ne pourra se faire si les cadres réglementaires n'encouragent pas à la transition énergétique. Et enfin, très important, c'est l'innovation. Innovation pour nous, on se considère comme une société de technologie. Vous me demandiez qu'est-ce que c'est qu'ExxonMobil ? ExxonMobil, c'est effectivement du pétrole, du gaz, mais aussi du raffinage, des lubrifiants, de la chimie. C'est une présence partout dans le monde, en Europe. C'est effectivement tous ces éléments-là, de moins en moins d'extraction de pétrole et de gaz, parce qu'il y en a de moins en moins en Europe et ce n'est pas quelque chose que l'Europe encourage, mais c'est quelque chose qu'on a quand même. On est le premier producteur de gaz en Allemagne, par exemple. Mais c'est aussi, oui, raffinerie, c'est des sites pétrochimiques, c'est des lubrifiants, c'est de la vente aux clients et c'est de la technologie. Et ces innovations seront absolument primordiales pour permettre, en particulier, de faire ce que disait Bill Gates dans son introduction, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il ne fait aucun doute que l'éolien et le solaire auront un rôle très important à jouer, mais ce n'est pas que l'éolien et le solaire. Il y a plein d'autres solutions qu'il va falloir ajouter et ces solutions vont venir au travers d'innovations qui existent ou qui sont en cours de développement. Alors, il y a deux axes très intéressants dans votre recherche, c'est les biocarburants et piéger le carbone. Mais est-ce que vous avez fait des projections sur ce qu'allait donner l'industrie pétrolière avec le passage de l'automobile à l'électricité, à l'hydrogène ? Ça va être considérable comme mutation pour une société comme vous. Il y a des changements très significatifs qui s'engagent, ça c'est très clair. Quand on regarde à l'horizon 2030-2040, c'est des réductions de l'ordre de… C'est très difficile à répondre, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on regarde un objectif inférieur à 2 degrés, il y a 72 scénarios qui existent rien que dans le rapport du GIEC et ce rapport montre qu'effectivement il y a des variations, mais qu'en moyenne, la part du pétrolier et du gaz passerait de 55% à 45% de grandeur dans le mix énergétique. Il y a des incertitudes sur la quantité d'énergie, il y a des incertitudes sur l'euro. Et ça va continuer à décroître avec le temps, il n'y a pas de moindre doute. La question c'est par quoi est-ce que ça va être remplacé, comment est-ce qu'on veut participer à cette transition et quelles sont les technologies, comme vous disiez, les biocarburants, la capture de carbone et l'hydrogène qui font partie de ces solutions qui sont en cours de développement et qui vont prendre une part de plus en plus importante. – Christian Goulet, quand vous entendez ça, vous vous dites, on est bien parti, ça y est, les entreprises maintenant vont main dans la main avec les États, les ONG pour aller vers le bien commun ou c'est très marginal ? – Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dis que ce qui est clair, c'est que depuis plusieurs années, on a enclenché la deuxième vitesse. Je pense que ça s'éclaire en particulier depuis les deux dernières années. On a réduit massivement les émissions de CO2 grâce, entre guillemets, à la pandémie. Mais il y a aussi une énorme prise de conscience. M. Farandou rappelait le fly bashing. Je vois l'industrie pétrolière travailler sérieusement sur des tas de technologies qui sont encore embryonnaires. Le point, c'est que, et je pense que l'opinion publique n'a pas encore complètement réalisé le tsunami de transformation de mode de vie qu'on doit accepter dans les... – On a vu ça dans la vidéo de Bill Gates. C'est touchant, la fabrication de tout, de mon vêtement, de vos lunettes, de tout. – Donc juste pour donner... Merci pour mes lunettes. Pour donner juste un ordre d'idée, l'Europe est en train de basculer d'un objectif de réduction d'émissions de CO2 des 40% à 55% d'ici l'horizon 2030 par rapport à 1990. Ayons comme en tête que l'Europe, qui est un bon élève au niveau mondial sur le sujet du climat, n'a réduit que, entre guillemets, de 21% cette émission entre 1990 et 2019. Donc il faut faire essentiellement plus de la moitié du chemin en trois fois moins de temps. – Et l'Europe ne représente que 11% de la pollution mondiale quand la Chine, c'est à 28%. – Exactement. Donc voyez qu'on doit aller vraiment, on doit accélérer massivement notre transformation écologique. Donc ça va être très coûteux parce qu'aujourd'hui, il s'agit de transformer la société qui devrait accepter de se défaire de sources d'énergie qui ont fait la prospérité de l'Occident, le charbon, le pétrole et le gaz, qui sont des sources d'énergie finalement très peu chères, extrêmement faciles à utiliser, faire d'autres technologies, des technologies d'énergie renouvelable qui sont aujourd'hui encore, pour la plupart, pas matures. Et en fait, si je me projette à 2050, zéro émission nette pour l'Union européenne, personne aujourd'hui, monsieur Ducombe le rappelait, personne aujourd'hui n'a la moindre idée de quoi ressemblera l'économie européenne complètement décarbonée. Donc on a des incertitudes radicales et je trouve qu'on a aujourd'hui autant, on a je pense une prise de conscience massive et l'Europe est très en avance aussi sur cette prise de conscience. Regardez quand même... Les Etats-Unis vont peut-être nous rattraper avec Joe Biden. Alors Joe Biden va nous aider. Néanmoins, quand vous regardez ce que Joe Biden propose, on voit bien qu'il est coincé par un congrès américain qui est extrêmement réticent à demander des efforts au peuple américain. Et d'ailleurs, on le voit bien. Biden, aujourd'hui, il met 2 000 milliards sur la table, mais avec des subventions. Pas avec un discours du type du sang, des larmes, de la sueur qui devrait être en fait la réalité de notre problème. C'est la réalité de notre problème. C'est la big picture. On doit remplacer des choses qui ne coûtent pas cher par des choses qui coûtent plus cher. Et l'énergie, ça représente... Ça ne sera pas gratuit. Il faudra faire des efforts. Ça sera au détriment d'autre chose. Bien sûr. L'énergie, ça représente 8% dans le budget des ménages. Donc quand vous décidez d'aller transformer la manière dont on produit l'énergie et qui est nécessairement, en tout cas à court terme, étant donné les technologies disponibles plus chères, ce n'est pas ExxonMobil qui va payer. C'est le consommateur in fine. Donc il faut avoir conscience de ça. Et la problématique auxquelles je pense qu'on est confrontés aujourd'hui, c'est autant on a une prise de conscience massive des populations, autant personne aujourd'hui n'a la moindre idée de comment organiser la société pour affronter cette problématique qui est une problématique de bien commun. les marchés sont inefficaces. M. Farrandou parlait du fly bashing, l'idée que peut-être qu'en montrant du doigt les gens qui prennent l'avion, on va les inciter à prendre le train. Je ne pense pas que ça suffira. Je pense qu'il faut en même temps que les gens soient incités à intégrer dans leurs décisions économiques de prendre le train plutôt que d'avion. C'est le rôle des politiques publiques. Exactement. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. On peut effectivement, comme Biden, mais c'est totalement insuffisant, mettre de l'argent public pour les subventions. Rappelons-nous quand même que les subventions offertes aux uns, ce sont des taxes payées par les autres, des taxes et des impôts payées par les autres. Alors quand on dit la taxe carbone, on n'aime pas, rappelons-nous que l'alternative des subventions, c'est aussi des taxes et des impôts. Il n'y a pas de secret. Donc la priorité qui est sévère aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai débat à mener et il va être mené en particulier cet été en Europe, puisque l'Union européenne va mettre sur la table son Green Deal qui va enfin, avec pratiquement un an de retard, mettre sur la table pour négociations au niveau de l'Union. On espère que de ce projet Green Deal européen va sortir une vraie structuration de la société européenne pour faire en sorte qu'on aille au-delà des interdits, des normes et trucs mais qu'on incite effectivement les producteurs à passer du camion au transport ferroviaire qui émet beaucoup moins de CO2 que les gens intègrent la possibilité quand ils décident de se transporter, d'utiliser des transports en commun plutôt que de leur voiture personnelle quand c'est possible. Alors on va beaucoup aborder les questions d'incitation dans la deuxième partie mais on attend tous beaucoup de quoi ? De l'innovation parce que tout le monde espère que c'est ça qui va, la pierre philosophale qui va nous permettre de passer sans trop de difficultés sans trop de souffrances à un monde plus respectueux du bien commun et là encore je vous propose une toute petite vidéo de Bill Gates qui nous donne un exemple de disruption, d'innovation tout à fait extraordinaire puisqu'on fait de l'acier sans charbon. d'innovation d'innovation industrie qui s'est fait de l'acier des activités de l'acier d'innovation 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 Nous devons révolutionner l'industrie et aider à la lutte climatique. Il y a une firme en Boston qui est en train de faire juste ça. Si nous pouvons réduire les émissions de l'eau de l'eau, c'est presque 10% de l'eau de l'eau de l'eau. C'est ce qu'il faut faire. La mission de Boston est de fabriquer les émissions de l'eau en une bonne façon et en un compétitif. Non personne ne va payer un prix pour le métal green. Il doit être mieux, plus 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 plus. Le processus de l'eau est un réaction chimique. Le bruit de l'eau va dans, passeraient une forme de carbone et convertit à un gas de monoxide. Et le gaz réduit le oxydon à l'eau. Donc, pour chaque tonne de l'eau, il y a plusieurs tonnes de CO2. Boston Metal uses a process called molten oxide electrolysis. It uses electricity instead of using carbon from the coal. You've got iron oxide. You dissolve that into a mix of other oxides. And by the passage of electric current, the iron oxide is decomposed and it produces liquid iron. The oxygen out of the iron oxide comes off as oxygen gas. The production of CO2 is zero. The electricity can be produced sustainably without CO2 emissions. We've got ample data that indicate that we make better metal at lower energy consumption rates and without any greenhouse gas emissions. In big industries, capital intensive, risk averse, disruption in those industries does not come from within the industry. It comes from outside the industry. So we're the disruptors. De l'acier propre. Vraiment, on en rêve. Alors moi, je n'ai pas tout compris comment on faisait de l'acier par oxydation. Enfin, vous êtes tous les deux ingénieurs des mines, donc vous avez dû capter beaucoup mieux que moi. Philippe Ducombe, qu'est-ce que vous pensez de ce type d'innovation ? Est-ce qu'on va en voir beaucoup ? Vous devez suivre ça. Et dans un premier temps, puis après, on fera un autre tour de table et vous nous direz quelles sont les principales innovations sur lesquelles vous travaillez. Et puis après, on parlera des politiques publiques et notamment du prix du carbone. Absolument. Et je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'éolien, le solaire, c'est important, ça porte de l'électricité verte, mais en soi, ça ne va pas suffire. Et si on se concentre juste sur trois secteurs de l'économie, l'industrie, le transport et l'électricité, dans ces trois cas actuellement, on a clairement un besoin d'innovation. Et il y a toute raison de penser qu'on va apporter des innovations qui vont permettre de complémenter, de s'ajouter à ce qui existe déjà. Quand on regarde l'électricité, c'est assez simple. L'éolien, le solaire, c'est devenu bon marché, c'est disponible quand il y a du vent et quand il y a du soleil. Et donc, il faut ajouter à cela soit une énergie qu'on peut disposer quand on en a besoin, soit du stockage pour pouvoir le remettre en service. C'est des problématiques qui seront résolues avec des solutions comme l'hydrogène, comme les batteries et comme le gaz avec le CCS, la génération d'électricité par du gaz du CCS. Pour le transport, on a parlé du ferroviaire, bien sûr. On a besoin, là où on ne peut pas avoir un caténaire, d'une énergie dense et rapide pour refaire le plein des différents véhicules. L'électrification de la voiture, on voit que ça marche, ça va croître. Il reste les problématiques du transport lourd, des semi-remorques par exemple. Il reste la marine, les bateaux qui ont besoin d'énergie dense, qu'ils peuvent stocker pendant des jours et des jours. Et on a besoin de l'avion qui a besoin d'une densité tout particulière d'énergie pour pouvoir décoller avec et aller très loin. Et là aussi, il va falloir des solutions qui n'existent pas vraiment maintenant ou qui, si elles existent maintenant, elles sont très, très chères. Ce sont les décarburants liquides bas carbone, c'est potentiellement l'hydrogène. Ce sont des solutions qui sont en cours de développement. Et pour finir avec l'industrie, c'était très intéressant d'entendre l'exemple de l'acidologie, la telle que présentée de l'acier présentée par cette société. C'est un peu le cas idéal où on arrive à convertir une industrie à quelque chose qui est meilleure, moins chère et sans émissions. Et là, ce n'est pas toujours le cas. Dans la plupart des cas, ce qu'on va pouvoir faire, c'est équivalent, plus cher, sans émissions. Et donc là, c'est là qu'il faut vraiment trouver des solutions pour baisser le coût et apporter quand même des solutions bas carbone pour l'industrie telle que le reste de l'acidologie, celle qui utilise les technologies existantes ou alors la production de ciment ou alors la chimie. Eh bien, on a besoin de sources énergétiques très puissantes, de beaucoup d'énergie. Et là, il faut encore se tourner vers des solutions comme l'hydrogène ou comme la capture et le stockage de carbone pour les industries existantes qu'on peut décarboner de cette façon-là. Donc, c'est un peu comme ça que nous, on regarde, en tout cas dans notre métier de l'énergie, quelles sont les solutions qu'on est susceptibles d'apporter ? Et je pourrais vous le dire deux, trois mois après ça sur comment est-ce que nous... On va développer ces nouvelles technologies. Jean-Pierre Farandou, vous êtes un ingénieur des mines, vous connaissez l'industrie, etc. Quand vous voyez ça, évidemment, c'est le cas idéal présenté par Bill Gates, une industrie très polluante qui trouve une solution formidable, qui ne pollue plus et qui fait du très bon acier. Mais est-ce que vous voyez, vous, dans votre secteur, des innovations comme ça, qui donnent un peu l'espoir qu'on puisse passer à un monde plus respectueux ? Oui, bien sûr. Enfin, je pense que ce qui est important aussi, c'est la volonté qu'on entend. Il faut une volonté farouche et passer par la recherche et le développement en trouvant, d'ailleurs, les mutualisations qui vont avec. C'est un effort collectif de toutes les filières qui doit mobiliser des ressources, les plus grands talents d'ingénieurs pour trouver les solutions. Ce mindset, j'allais dire, il est aussi fondamental. Nous, on travaille beaucoup avec les constructeurs ferroviaires sur la décarbonation des moteurs. Voilà, parce que qui dit transport dit moteur. Il faut bien que les mobiles bougent. Alors, tout ce qui est électrique, ça va. Notamment en France, on a la chance, en plus, d'avoir une électricité décarbonée grâce au nucléaire. Il y a tout un débat sur le nucléaire, mais nous, il nous va bien parce qu'il est décarboné. Voilà, donc la France, on a de la chance. On a quand même encore, en France, la moitié des lignes ferroviaires à des rails où il n'y a pas de caténaires au-dessus, qui ne sont pas électriques. C'est énorme, 50%. C'est énorme, oui, 50% du réseau. Ça ne fait que 20% du trafic. Donc, il n'y a pas d'électricité. Voilà, oui, il n'y a pas d'électricité au-dessus. Donc, en gros, il y avait des diesels aujourd'hui. Ça ne fait que 20% du trafic, ça se comprend. Ce ne sont pas les lignes les plus importantes. Mais c'est quand même encore une part très importante du réseau. Ça pollue 15 fois plus qu'un TGV, quoi. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on va mettre des caténaires au-dessus ? Non, parce que l'investissement, là, pour le coup, serait disproportionné. Donc, il faut trouver des solutions de motorisation nouvelle. L'acte de foi que je pose, mais vraiment, j'y crois, il est raisonné, cet acte de foi, c'est l'hydrogène. Je pense que ça a été dit par mon collègue d'Exxon. Je pense que, mettons 10 ans, on peut vraiment tabler sur une capacité de produire de l'hydrogène de manière verte, bien sûr. Grâce au nucléaire ? Peut-être, exactement. Il faudra de l'électricité. Ce n'est pas primaire, l'hydrogène. Il faut une énergie primaire. Il faut l'énergie pour la produire. Donc, il faut qu'elle soit abondante et pas trop chère. Ensuite, l'hydrogène, c'est aussi une logistique. C'est moins souple d'utilisation que des carburants classiques. Donc, il faut des stations de service. Il faut faire le plein des trains, etc. Il y a une ingénierie de la mise en place sur laquelle on travaille, d'ailleurs. Nos balbutiements, là. Exactement. On démarre. On démarre, mais ça arrive. Ça commence à exister en Allemagne. Nous, en France, on va avoir quatre... Pays-Bas aussi. Pays-Bas. On a quatre régions françaises qui, en 2023, c'est bientôt, c'est dans deux ans, commenceront à avoir circulé des trains à hydrogène sur des parcours assez importants, 600 kilomètres. Donc, pour moi, franchement, l'hydrogène, qu'on va mutualiser, d'ailleurs, dans tout le transport, avec les camions, avec les bus, les cars, les voitures, peut-être un jour, les camions, etc. Donc, c'est vrai que l'hydrogène, ce n'est pas que pour les trains. Ce sera une organisation d'une nouvelle énergie qu'on mettra à disposition de tous ceux qui en ont besoin. En attendant, et c'est là où le ferroviaire a un peu d'avance, un peu comme l'automobile, d'ailleurs. On a des solutions toutes prêtes qu'on va déployer dès cette année. Des trains hybrides avec un moteur diesel, mais aussi un moteur électrique qu'on peut utiliser dans la rentrée des villes, par exemple. Avec des piles. Exactement. On a aussi des trains à batterie. Entre Marseille et Aix-en-Provence, où le parcours est de 35 kilomètres, on a suffisamment de puissance dans les batteries, en les rechargeant à chaque bout, pour utiliser que de la traction électrique. Donc là, il y a zéro émission. Ce sont des énormes batteries. Oui. Voilà, c'est ça le problème. C'est pour ça qu'elles ne peuvent pas aller trop loin, parce que sinon, le poids des batteries deviendrait disproportionné. Elles sont grosses comment, les batteries ? Comment ? Elles sont grosses comment, les batteries ? C'est plusieurs dizaines de tonnes, des batteries. On voit bien qu'on ne peut pas aller trop loin. C'est ça le problème. Donc, on ne peut faire que des parcours courts, avec des batteries. On a aussi tout ce qui vient de biogas, biocarburants. Exactement. On travaille, d'ailleurs, en ce moment, on a Paris-Grandville. Grandville, c'est dans la Manche, qui se fait avec du colza, et ça marche très très bien. On a supprimé le gasoil traditionnel par des carburants en base de colza. On voit aussi qu'il y a des solutions autour de la biomasse, ou de tout ce qu'on peut faire avec des produits de l'agriculture. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment y aller, et c'est vrai que c'est clé. Cette énergie verte est la clé. De l'énergie, il en faudra toujours. Sinon, c'est la décroissance. Si on commence à partir en disant qu'il y a moins d'énergie, on glisse sur la pente de la décroissance. Bon, moi, je fais partie des gens qui, parce que je suis ingénieur certainement, qui pensent que le progrès est toujours possible dès lors qu'il est orienté vers des solutions décarbonées. Voilà. Là aussi, c'est la fourche. Est-ce qu'on se replie vers moins d'activités humaines et vers une forme de décroissance, ou est-ce qu'on pense que, dès lors qu'on oriente bien l'investissement de manière massive, ça a été dit par Christian Grollier, il ne faut pas être petit bras. Si on investit massivement dans la décarbonation de l'activité humaine, de l'industrie, là, je pense qu'on peut trouver et arriver à cette échéance, à ce graal, quelque part, d'être en zéro émission nette à l'horizon 2050. En tout cas, le ferroviaire et la SNCF en premier, j'allais dire, en chef de file du ferroviaire en France, est orienté sur cet objectif. Alors, Philippe Ducombe, justement, ces nouvelles énergies, ces biocarburants, et puis la captation du carbone, ça, c'est aussi une nouvelle technologie où certains ont beaucoup d'espoir sur une des solutions. Peut-être en deux mots, sur quoi est-ce qu'on se concentre ? On concentre nos activités sur notre savoir-faire, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur l'éolien, on ne travaille pas sur le solaire, on n'a pas de savoir-faire dans ces domaines-là. Par contre, on travaille sur les 135 ans d'expérience que notre société a acquises dans les domaines de l'énergie, dans les domaines des processus de fabrication, de nos 20 000 ingénieurs qui travaillent de par le monde, de nos chercheurs, et pour eux, travailler dans les domaines connexes, c'est vraiment la logique et c'est ce qu'on peut vraiment apporter. Et ça se traduit par trois choses, et je les ai cités dans les besoins, mais c'est aussi ce qui guide nos recherches à nous, c'est où est-ce qu'il y a des besoins de nouvelles technologies, des besoins d'innovation, et c'est, comme vous le disiez, la capture et le stockage de carbone. Ça, c'est très clair que c'est une technologie qui existe. En fait, ça fait 35 ans qu'on la pratique. On a, en tant qu'ExxonMobil depuis 35 ans, capturé 40% des émissions de CO2 qui ont été stockées. Ça fait 120 millions de tonnes, c'est pas énorme, mais c'est quand même un chiffre significatif. Et c'est des technologies qui, plus on arrivera à en réduire le coût et plus elles seront faciles à mettre en œuvre, en particulier sur des installations existantes, voire sur la production d'hydrogène bleu, c'est-à-dire d'hydrogène décarboné, mais fabriqué à partir de gaz. Et on peut discuter pourquoi c'est important ou intéressant. Il y a les carburants bas carbone. Bien sûr, le carburant, c'est un de nos métiers de base et on travaille sur, en particulier, la deuxième et la troisième génération de carburants bas carbone, c'est-à-dire pas ceux qui vont concurrencer l'alimentation, pas ceux qui vont utiliser des terres agricoles qui peuvent être utilisées à autre chose, mais l'utilisation des déchets, des déchets de la forêt, des déchets d'agriculture, voire les algues qui peuvent, dans le cadre de nos recherches, produire des carburants de nouvelle génération après traitement, bien sûr. Et puis, il y a l'hydrogène, comme on disait, et les carburants de synthèse. Alors là, c'est un petit peu regardé plus loin et on s'est fabriqué des carburants avec de l'hydrogène et du CO2. Alors, ça prend beaucoup d'énergie, il faut qu'il y ait un besoin particulier, mais c'est des choses aussi sur les clients de travail. Et puis, la troisième chose, c'est un petit peu de la même chose que ce qui était mentionné dans la vignette qu'on a eu tout à l'heure, c'est les procédés industriels. Ça, ça fait partie de notre corps de métier et comment rendre les procédés industriels beaucoup plus efficaces, beaucoup moins énergivores et réduire les émissions qui vont avec. Ce sont les gros éléments. Et donc, la chose qu'on a faite très récemment, c'est d'ajouter à ça une nouvelle branche de la société qu'on appelle Low Carbon Solutions, dont la mission est de prendre ces innovations et de les mettre sur marché et de les commercialiser et de les mettre à disposition de nos propres usines, de nos clients et de qui on aura besoin. Et je dirais que, peut-être qu'il faudrait qu'on en revienne après, c'est très bien de travailler sur l'innovation, mais l'innovation en elle-même ne peut pas être mise en place s'il n'y a pas quatre choses qui se mettent ensemble et on peut en reparler. C'est bien évidemment la technologie qui a un succès, mais c'est aussi le cadre réglementaire, c'est aussi les infrastructures, on en parlait pour l'hydrogène, c'est un très bon exemple, et c'est enfin un marché, un marché avec un prix du carbone qui justifie et attire ces solutions bas carbone. Je voulais venir, nous avons là un grand spécialiste de cette affaire. En deux mots, vous, vous êtes un industriel, vous voyez très bien que votre solution bas carbone, s'il y a un pays juste à côté qui fait quelque chose d'aussi efficace mais dix fois moins cher mais qui pollue la planète, et bien évidemment, là, le marché, il est compliqué. Et donc, en tant qu'industriel, vous voyez bien qu'en plus, vous avez une situation mondiale, donc vous voyez bien comment les choses se passent, sans un prix du carbone efficace, mais il faut que ce soit une solution mondiale, c'est compliqué. Disons que l'idéal, ce serait effectivement d'avoir un prix du carbone mondial qui, à la fois, crée cette dynamique qui avantage les produits bas carbone, qui encourage les investissements, et ce prix du carbone, il faut qu'on ait une visibilité, il faut qu'on ait une visibilité à moyen terme pour que ces gros investissements, on parle de milliards et de milliards, soient justifiés. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif. Pour que vous ayez une perspective. Voilà. En pratique, par contre, on voit très bien qu'un prix du carbone régional avec des mesures pour éviter les fuites de carbone sera peut-être nécessaire dans la phase transitoire, parce que la dynamique qui peut exister en Europe avec les Green Deal, et la dynamique qui peut exister dans des pays en développement n'est pas du tout la même, et c'est vrai que ce problème de concurrence sera très réel, et si on a des prix du carbone de 60 euros aujourd'hui, peut-être 100 euros dans pas très longtemps, ça crée des dynamiques compétitives qui sont extrêmement compliquées, et en l'absence de politiques industrielles très fortes, ça va être compliqué de continuer ou d'investir ou de continuer à faire fonctionner les équipements qui existent ici. Alors, Christian, l'innovation, le prix du carbone, tout ça, c'est quand même des pistes, mais pas évident de pouvoir dire quand ça va arriver, voilà, c'est ça la difficulté. Donc, différents points là-dessus, et tout ça a été extrêmement riche, les subventions à la R&D vont être tout à fait cruciales, il faut que, enfin, en tout cas les incitations à la R&D dans les technologies vertes vont être complètement cruciales dans les années à venir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, au coût actuel des énergies renouvelables, on va avoir de gros problèmes, ça va avoir des impacts considérables sur le pouvoir d'achat des ménages. Si on impose une transition extrêmement rapide, ça obligera une augmentation des coûts de l'énergie, et donc, il faut absolument développer des innovations qui permettraient de produire ces énergies renouvelables à un coût plus faible. L'exemple typique, c'est, Philippe l'expliquait, l'éolien et le solaire, c'est extraordinaire, et le développement, il faut absolument développer ça, mais qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent, quand il n'y a pas de soleil ? Donc, dès lors qu'on n'a pas de technologies qui permettent soit de stocker l'électricité, soit de créer des réserves qui sont produites d'énergie, qui sont produites à partir de l'énergie quand on en est en excédent, on a un gros problème. Donc, tout ce qui est technologies d'hydrogène, qui est une façon de capter, de stocker l'électricité ou les batteries. Oui, dans le fond, c'est ça. Tout ça, ce sont des données, ce sont des sujets tout à fait cruciaux. Il faut vraiment retirer un certain nombre de verrous technologiques qui, aujourd'hui, limitent le développement de cette transition. Et évidemment, le prix du carbone va être un incitant pour faire ça. Il faut évidemment que les innovateurs puissent anticiper que leurs innovations pourraient être utilisées et qu'ils pourraient en tirer un bénéfice. Et donc, ça, la seule façon d'y arriver, c'est d'avoir, aujourd'hui, une politique crédible qui annonce quels seront les bénéfices qui pourront être engendrés par ces innovations. Il faut que ces innovations soient profitables. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment de profitabilité sur beaucoup de technologies vertes. Et le prix du carbone permettrait de corriger le tir. Monsieur Forandou expliquait tout à l'heure qu'il est actuellement en difficulté par rapport aux transports par camion. Si on n'aide pas un peu le train, voilà. Les transports par camion ne payent qu'une partie d'un tas carbone. Donc, hors de transport ferroviaire, lui, effectivement, c'est un énorme avantage d'utiliser l'électricité nucléaire. nucléaire. On est en France, quelle chance. Et ça, il y a donc les différents agents économiques qui ne sont pas incités à tenir en compte des bénéfices du transport ferroviaire par rapport au transport en voiture. Un autre élément qui me semble tout à fait important, c'est qu'aujourd'hui, que je vous le disais tout à l'heure, on ne sait pas aujourd'hui à quoi ressemblera une économie totalement décarbonée en 2050 en Europe. Et il faut absolument ouvrir au maximum l'éventail des possibles en faisant de recherches et de développement dans une myriade de thématiques différentes. L'hydrogène, la biomasse, le biofuel, la capture et la séquestration du carbone. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut mener simultanément. Comme, je veux prendre le parallèle de la pandémie, on a demandé à une myriade, en fait, on n'a pas demandé, une myriade d'entreprises pharmaceutiques qui se sont mis simultanément l'année dernière dans une recherche pour produire un vaccin. Et un certain nombre de ces entreprises ont réussi à produire un vaccin dans un temps record. Eh bien, on est un petit peu face à cette même problématique sur le changement climatique. Il faut très rapidement, et c'est en cours de réalisation, que beaucoup d'acteurs économiques se mettent simultanément à la recherche de méthodes pour permettre de réduire le coût des énergies renouvelables. Mais, Christian Gollet, qu'est-ce qui se passe si l'Europe arrive à établir un coût, un prix tout à fait efficace du carbone ? Voilà, tous les pays européens se seraient bien d'accord, ce serait déjà formidable, mais qu'est-ce qui se passe si les Chinois, les Indiens, les Africains, eux, ne taxent pas le carbone ? Le coût du carbone, ça fait une compétition qui est complètement... C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, le prix du carbone sur un marché ETS, européen, le marché de permis d'émission, il a passé 53 euros la tonne de CO2. Alors qu'il était à 10, 15 euros il y a 2 ou 3 ans. Donc, on est en train de créer une énorme problématique pour l'État industriel. Il paie un prix de carbone élevé en Europe, alors qu'à l'étranger, en Chine, il y a effectivement des marchés de permis, mais les prix d'équilibre pour ces permis sont absolument dérisoires. Et donc, effectivement, la tentation est forte. Et si l'Europe ne prend pas tout de suite le dossier en main et le gère... Qu'est-ce qu'elle peut faire pour éviter que... A venir, la situation va être très rapidement dramatique en termes d'emplois, en termes de croissance économique et finalement en termes d'activité. Qu'est-ce qu'elle doit faire, l'Europe alors ? L'Europe aujourd'hui, elle a une proposition, qui est assez compliquée mais qui est faisable, qui est discutée et qui est proposée depuis un certain nombre d'années par les économistes, notamment le prix Nobel d'économie qui a obtenu le prix Nobel sur la thématique de l'économie du climat. C'est William Nordos qui a proposé, il y a 5 ou 6 ans, d'organiser un système d'alliance carbone mondiale de tous les pays un petit peu ambitieux qui mettraient en interne un prix du carbone pour inciter effectivement les agents économiques à l'intérieur de cette union, de cette alliance pour réduire leur émission de CO2 et simultanément, imposer des ajustements carbone aux frontières, pour parler simplement un prix du carbone sur les produits importés dans l'alliance. Tout importateur de produits carbonés qui aurait nécessité des émissions de CO2 pour être produit, devrait payer l'équivalent du prix interne du carbone à la frontière de cette alliance. Et donc, on ferait, comme on dit en anglais, level paying feed, on éliminerait le dumping environnemental des pays qui effectivement ne désiraient rien faire pour le climat et bénéficiaient à la fois des efforts de l'Union Européenne de réduction des émissions de CO2 et de la désindustrialisation de cette union en faveur de l'industrialisation de ces pays alternatifs non ambitieux. Donc, on est vraiment, on marcherait sur la tête si on ne prenait pas le problème, ce n'est pas moins le cas. Et donc, aujourd'hui, on a une proposition qui va être à nouveau discutée à Bruxelles cet été qui a passé l'étape du Parlement européen il y a un mois ou deux qui pose un certain nombre de problèmes parce que, jusqu'à maintenant, ce que l'Union Européenne a fait pour essayer d'empêcher la désindustrialisation, c'est d'offrir des permis gratuits aux industriels qui, à la fois, étaient très carbonés et qui étaient confrontés à une compétition internationale. Et donc, aujourd'hui, on voudrait supprimer ça et remplacer ça par des ajustements frontières. Le problème, c'est que le Parlement européen, il vient de décider qu'on allait à la fois avoir les ajustements frontières et qu'on allait garder les permis gratuits. Et donc, on a un problème et je pense que c'est un problème assez létal parce que, quand on va devoir aller défendre ça à l'OMC en disant « oui, mais c'est pour le developing field, c'est pour lutter contre le dumping environnemental, comment on m'a expliqué qu'en même temps, on a préservé les permis gratuits pour les industriels locaux ? » C'est un peu délicat. Oui, compliqué. Mais je pense que la Commission européenne va récupérer la mayonnaise. Bon, je t'en passe très vite, on arrive bientôt à la fin. Juste encore une petite pastille de notre ami Bill Gates qui est un peu optimiste. Vous allez voir, la croissance, ce n'est pas éternel, mais l'efficacité, ça, ça a de l'avenir. qui est en train de se faire des technologies, c'est toujours le règne, c'est qu'on a l'ascendant d'une certaine stage, les gens se disent « oh, wow ! » et, finalement, tout se fait. Maintenant, on a des plateaux. En même manière, on a des plateaux. On a des plateaux. On a des plateaux. On a des plateaux. On a des super-sonic transport. Une des premières plus émerelles de Böing 700 kilométas. Il a du plateau de 1958, qui est, ce qui a protégé du tout uneogée pour ages and what economists refuse to accept that there cannot be indeterminate growth on a finite planet. But you know, there's some efficiency. Lots of efficiency. Actually, these planes are 70% more efficient than per per cent kilometre. So this is underappreciated. The speed is the same, but 70% less energy per per cent kilometre. Amazing. So it's a fascinating examination of all these functions and conditions and preconditions and consequences of growth. Well, you can be much more efficient. Jean-Pierre Farandoub, your conclusion on the lutte contre le réchauffement, sauver la planète, éviter la catastrophe. You said that you were an engineer and so you were a volontaire and optimist, but it was difficult, no? Yes, I was very frappé by a dessin of press, it's not very long, who showed a lutteur, it was the planet, who was going against a bad force, who was the Covid. There was another lutteur who was three times more big, three times more big, it was climate change, who was going to enter into the ring. And frankly, more I go into the subject, more I say that we have a collective challenge which is enormous, which is not easy, I believe the professor Gauley did it well, because it is necessary to take a decision now, whose effects will be in more than a long time. So it is not easy. And there is still a lot of pedagogic to do with regard to our people, it is necessary to explain. I am convinced that it is feasible, but it is a great determination, it is to move quickly and massive, it is necessary to have faith in innovation and in the scientific progress. It is also the act of faith that we have to pose. I am convinced that, as it was said, if we all put together, we have quite a lot of power in terms of innovation, and I think that the vaccine has been done with the vaccine is a very good parallel. If we put the same energy, the same inventivité, the same urgency to find solutions, we will find it. It is a phenomenal thing. I want to have a planet that is vivable, I want to achieve this challenge of climate change. We owe generations future generations. It is our responsibility. We have 50, we have 60, we are at power, in our universities, in universities, in the media, etc. It is our responsibility and I have a goal of assuming. I wish that, in my modest place of the SNCF, of the French, we are on pointe on these issues, at the same time that we have a particular role to play in the mobility of the passengers and merchandise. And you are an enterprise public. We are an enterprise public, so we are also, of course, to be exemplary compared to the state. And I don't think that in France, I think that in Europe. One more, I think that the good maille to find solutions, the maille of proximity, I would say, it is not France, it is Europe. And this alliance that we have mentioned, this alliance of the brain, this alliance of the cerveau, this alliance of the savoir-faire, it is to think at the level of the European level. Philippe Ducombe, your conclusion on this theme? You have had two engineers today with you, so there are clearly similarities. I would say that, for me, the choice cannot be growth or environment. If we have to make this choice, we have to lose. It is the real question, it is how to concilify the two. And as I said in my introduction, at least the half of the planet, they expect to achieve the level of life and the level of well-being that we know in the economies developed. And it is all at all normal that they aspire to achieve this level of well-being. And so, how are we going to do it for ? It is important to play for the facilities. We work with 80 universities in the world, and we are lucky that we have these universities with which we work. Another thing, it is to say, we are talking about solutions, it is to think that the solutions are complementary and they are not opposed to the unes to the other. When we were talking about trains and camions, it is the two, we will put the camions on the train. And what is important, it is to see how these solutions can be complement the unes to the other. I think that we have talked about and we have talked about the importance of the regulatory issues that can either favor the option of certain innovations, or they can do it before even they have the opportunity. It is very important to continue to have the mise in oeuvre of these innovations in the regulatory regulations prevailing and anticipated. The carbon carbon, we have talked about it, I think we will talk about it. For me, it is a way to encourage the investments, but also to help the society to go to the back of the price, of the way optimally. It is a mechanism of the market that can help us to do that. And it is very important when we talk about millions of millions of millions of euros to make this transition. In conclusion, I would say I am a bit like Bill Gates, I believe in science. I just want to cite an example, you talked about the stockage of carbon, carbon, the capture and stockage of carbon. On a announced the last month, in the case of our new business, a proposition that we have made to the United States American, an partnership of the creation of an innovation CCS, where the goal is to be at the horizon 2030 of capter 50 million tons per year of carbon and 100 million tons per year of an horizon 2040. 100 million tons per year, it becomes a project of significant size and it is the type of augmentation of capacity and acceleration of investment in this domain that is very important. N'oublions pas que rien que dans le Gulf du Mexique, on peut stocker 500 milliards de tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 100 ans d'émissions des États-Unis. Donc, il y a quand même une capacité à développer et à mettre en place ces technologies, mais à l'échelle pour pouvoir faire une réelle différence. Et je dirais que pour conclure avec exactement les mêmes termes que M. Farando a utilisé, on se doit de réussir, on se doit de réussir pour les générations futures, mais ne sous-estimons pas la complexité de la tâche et à quel point elle est gigantesque, la tâche qui est devant nous. Alors, Christian Ollier, d'abord pour un économiste, c'est compliqué de travailler sur des sujets où finalement on n'a pas tous les chiffres, on ne sait pas sur quel pied on va tomber. Donc, c'est vraiment de la prospective compliquée. Ah, vous savez, moi je suis théoricien de la décision d'incertitude. Ah bon, alors ça tombe bien. Je fais rentrer dans le trou l'économie du climat parce qu'il y a, je pense qu'il y a un sujet précisément où les incertitudes sont extrêmement massives. Donc, oui, mais l'incertitude devrait être au contraire une incitation à agir. Enfin, je ne veux pas citer le principe de précaution, mais je pense qu'aujourd'hui il faut agir. L'incertitude est claire. Elle existe, elle est importante. On a parlé en particulier d'incertitudes technologiques. Il y a aussi des incertitudes sur l'intensité des dommages. On est tous d'accord aujourd'hui, en tout cas en Europe, sur le fait qu'ils mettent du CO2 engendre une augmentation de la température moins de la terre et donc des dommages environnementaux et économiques. Donc ça, c'est clair. Mais regardons les chiffres. Enfin, je veux dire, même s'il y a une incertitude, quand même en termes d'espérance, le coût de la transition énergétique dans les dix prochaines années en Europe est estimé à peut-être qu'on pourrait perdre 1% de PIB d'ici 2030 si on voulait atteindre les 50-55% de réduction des émissions de CO2. Si on ne fait pas ça, c'est-à-dire les dommages engendrés à l'environnement au niveau de l'ensemble de la planète sont considérables. dans le business as usual, dans le processus où on n'impacterait pas, on ne lancerait pas cette transition énergétique, on aurait une augmentation de la température moyenne de la terre d'ici la fin du siècle autour de 3-4 degrés et pour d'être plus au-delà. Donc là, personne ne sait ce que l'humanité va faire, va devenir. La terre, elle s'en sortira toujours, mais les humains... Exactement. Donc il faut peser les coûts et les bénéfices. Le coût de l'inaction est absolument gigantesque par rapport au coût de l'action. Il faut faire des sacrifices à court terme, mais si on ne le fait pas, on aura des sacrifices extrêmement considérables pour les générations futures et ça, donc, c'est une vraie question de responsabilité envers les générations futures et du point de vue du bien commun, en intégrant les générations présentes et futures dans une fonction de bien-être collectif. On parlait de bien commun tout à l'heure, c'est vraiment la façon dont il faut travailler en imaginant ne pas savoir si je suis la génération présente ou si j'appartiens à la génération future. Tout le monde devrait être d'accord pour dire qu'il faut aujourd'hui s'emparer du dossier et réduire rapidement nos émissions de CO2. Le problème, c'est quand je disais 1% de réduction de PIB d'ici 2030, si on décide d'atteindre les 55% de réduction d'émissions de CO2. 100%, ce n'est que si on fait les choses de façon intelligente et efficace, c'est-à-dire si on fait un prix du carbone. Si on ne fait pas de prix du carbone, on risque de continuer à faire des choses qui ont été très mal faites jusqu'à maintenant avec des coûts par tonne de CO2 évités qui sont extrêmement considérables. Ici, on parlait du prix du carbone entre 50 et 100 euros la tonne de CO2. Mais sachez que depuis 10 ou 20 ans en France et en Europe, on a fait des actions de réduction d'émissions de CO2. Par exemple, en installant des pâteaux photovoltaïques sur les toits des maisons qui ont coûté aux ménages français 1500 euros la tonne de CO2 évitée. Donc, heureusement qu'on l'a fait à petite dimension parce que si on l'avait fait à grande dimension, on aurait multiplié par 10 le prix de l'électricité en France. Imaginez les conséquences en termes de gilets jaunes. Donc, il faut faire tout ça de façon intelligente et je voudrais revenir sur ce point-là. Ça me semble totalement important aujourd'hui que nous ayons un débat sur, au-delà de la loi climat et résilience où on a décidé de mettre en place un certain nombre d'actions sur des normes, sur des interdictions, qu'on ait eu un point de vue plus général d'essayer de construire un contrat social avec les entreprises comme ExxonMobil, avec les entreprises comme SNCF pour dire voilà comment on va faire, comment collectivement on va organiser les choses et la meilleure façon de le faire, c'est de donner un chemin, laissons les entreprises décider ce qu'elles veulent faire pour lutter contre les émissions de CO2 mais en les incitant à internaliser les conséquences de leur comportement à travers un prix du carbone. c'est ce contrat social qu'il faut créer parce que demander juste à ExxonMobil de gentiment ou à SNCF de gentiment décider de délectrifier leurs lignes qui sont actuellement en diesel, alors SNCF est effectivement une entreprise publique, que l'État peut lui imposer un certain nombre de choses au conseil d'administration mais la myriade d'autres entreprises qui ont des situations complexes, certaines sont en situation de concurrence extrêmement sévère, une entreprise toute saine en situation de concurrence qui déciderait d'accepter d'une énergie plus chère mais décarbonée aurait simplement comme conséquence que de déplacer la production vers ses concurrents qui continuent à être bruns. Donc on déplace le problème sans le résoudre. Donc il faut raisonner, il faut organiser la société, il faut organiser la société pour qu'elle soit capable d'intégrer dans le schéma de chacun d'entre nous la contrainte collective que nous nous sommes fixés de réduction d'émissions de CO2. La seule façon d'y arriver de façon rationnelle et de façon cohérente c'est un prix du carbone, un prix du carbone aujourd'hui, un prix du carbone pour les 30 prochaines années avec un chemin, une trajectoire qui crée un contrat social pour l'ensemble des entreprises et des ménages parce qu'il n'y a pas que les entreprises dans cette affaire, les ménages ont aussi beaucoup à jouer en termes de prendre le train, prendre le vélo, prendre les transports en commun. – Merci, il y a juste, bon évidemment vous l'avez dit, aider les entreprises et les particuliers à utiliser une électricité plus propre. Si on veut investir dans la recherche, il va y avoir peut-être pas seulement taxer les riches et les entreprises mais faire des arbitrages et c'est ça qui est très difficile dans nos sociétés et ce que disait Emmanuel Macron dans son discours introductif, qu'il va falloir faire des choix et réorganiser notre action publique. Moi je vous remercie tous les trois d'avoir participé à cette table ronde et le sommet continue derrière vos tablettes, vos écrans, etc. Au revoir. – Merci. – Au revoir. – Merci. – Merci. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir. – Au revoir.